Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Vous savez, on dit les enfants savent courir, mais savent pas se cacher. Le CNRD pensait que non, ça allait être facile pour eux. Actuellement, ils sont fauchés. Mais, comme on vous l'avait dit, ils ont berné certains responsables de la CEDEAO. Maintenant, ils comptent sur les Nations Unies. Comment convaincre les Nations Unies qu'ils ne pourront pas organiser les élections en fin d'année. La pression est sur le CNRD. Les aides aujourd'hui, tout est presque coupé. Les ONG, la Guinée aujourd'hui, c'est tout le CNRD. Ils ne peuvent rien prendre auprès des institutions financières. Parce qu'il n'y a pas de climat de paix. Il n'y a pas un climat de confiance pour dire que la Banque mondiale, ils vont donner quelque chose à ces poutistes. On vous avait prévenu, vous n'avez pas compris. Vous avez cru que non, c'est les griffes, c'est les armes qui dirigent un pays. C'est les hommes. Vous avez voulu d'une opposition, non ? Vous avez eu le président Alpha Condé. Et elle l'a salu d'aller. Vous n'avez rien compris. Mon frère, je suis en live. Pardon, je te rappelle, je suis en live. Donc, le président Alpha Condé, champion en politique, elle l'a salu d'aller, c'est un économiste. Il a aussi des relations, des contacts à l'étranger. Vous n'avez pas voulu appeler les gens. Vous avez cru que non, il faut exclure l'UFDG. Il faut exclure le RPG. Vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, quand ça va chauffer au pays, c'est les hommes, c'est les Guiniens qui vont sortir, qui vont dire non, trop c'est trop. Cette transition-là, nous ne voulons pas. Vous savez, où ils sont aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont paniqués. Ils ne savent plus quoi faire. Je vous dis bien, les poutchistes du CNRD, où ils sont aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire. Ousmane Gawal, si vous voulez vider la Banque Centrale, vous allez envoyer de l'argent en Europe pour dire que vous allez acheter ou tromper les gens. Donc, cette fois-ci, vous avez tapé le poteau. Et j'ai déjà dit aux jeunes, aux militants de l'UFDG, que Ousmane Gawal est en train de berner aujourd'hui. Qu'ils vont les donner 150 euros chacun, s'ils viennent à la rencontre, Ousmane Gawal, vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris, Ousmane Gawal. Je dis bien. Vous n'avez absolument rien compris. Minute la famille. Donc, la famille, je vous ai dit de rester tranquille. Non, non, non. Le président, le Fakonde, c'est un doyen politique. Maman dit, de moi, il n'y en a rien vu. Je lui ai dit, je lui ai conseillé concernant le Fakonde et l'Asselou Dalé. Mais comme il dit qu'il ne veut pas écouter, c'est son problème. Mamadi Doumbouya, c'est ton problème. C'est ton problème. Parce qu'on t'a parlé, tu n'as pas voulu comprendre. On t'a conseillé, tu n'as pas voulu comprendre. Mais cette fois-ci, tu vas sentir. Et je vous informe, famille, Mamadi Doumbouya, il a fait appel au commandant des régions. Et ceux-ci viennent clandestinement. On les appelle un à un de venir à Conakry. C'est-à-dire, ils mettent les moyens à leur disposition. Parce qu'ils savent que le 30e décembre, ça ne passera pas. Mais Mamadi Doumbouya, tu te trompes. Wallahi, Mamadi Doumbouya, tu te trompes. Tu te trompes. Tu étais un homme de confiance du présent Fakonde. Tu l'as trahi. Les autres ne vont pas te trahir. Comme vous l'avez dit le 5 septembre. Quand vous avez libéré. Où sont les libérés? Où est Founikémangé aujourd'hui? Où est Bilot? Alors cette fois-ci, les vrais soldats, les vrais soldats, je dis bien, les vrais militaires, ils vont libérer le pays, la Guinée, les Guinéens. Mamadi Doumbouya, la vraie libération, c'est ce qui va se passer. Parce que vous avez confisqué le pouvoir. Vous avez pris le pays en otage. Mamadi Doumbouya, et ça ne marchera pas, ça ne passera pas. C'est ça la vérité, Mamadi. on t'a conseillé. Tout le monde, les gens vous ont conseillé, vous n'avez pas compris. Ils vous ont parlé, vous n'avez pas compris. Voilà. Attendez, je crois, il y a quelque chose, je vais faire écouter les gens. Ok. Je vais vous faire écouter un peu le journaliste Babylain, on va continuer. Attendez, je vais reprendre, après on va continuer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour juste tenter encore une nouvelle fois de rappeler à mes camarades jeunes ce qui est en train de se passer afin que chacun puisse prendre conscience de sa responsabilité et qu'on sorte de la démagogie, de la malhonnêteté, de la manipulation citoyenne au profit d'un homme, au profit d'un système qui n'a véritablement bien la qualité pour le bien-être de la population. À chacun d'analyser la situation avant le coup d'État et après le coup d'État, socialement, économiquement, politiquement, culturellement et sur tous les plans, dans tous les domaines de la vie, faites vos analyses, faites des comparaisons, prenez un tableau de deux colons et bien, essayez de mettre avant le coup d'État et après le coup d'État, faites un comparatif. Vous allez vous rendre à l'évidence que la situation dans laquelle nous nous trouvons, elle n'est rien d'autre qu'une situation lamentable, une situation catastrophique qui n'a rien apporté au bien-être de la population, qui n'a rien changé dans le quotidien des lignes, et qui n'a véritablement rien apporté au processus de développement et de démocratisation de notre pays. C'est un recul régléable et révoltant. Voilà, révoltant, il faut le dire. D'abord, un premier élément, faites le tour des pays en transition, que ce soit au Niger, que ce soit au Magie, que ce soit au Burkina, que ce soit au Gabon. La Guinée, c'est le seul pays où la faute du président finit par inonder toutes les rues des grandes villes, des villages, et même dans les lieux de culte, si on peut se le permettre, parce que les gens arborent des t-shirts de je ne sais quoi, avec des images à l'effigie, n'est-ce pas, du chef de la transition, pour aller dans les lieux de culte. Ça, c'est partout aujourd'hui, des posters géants, des photos un peu partout. Conakry, on a l'impression que c'est devenu une ville privée qui doit être baptisée désormais Dunguia-Ville, parce que sa photo est partout dans les rues et dans toutes les villes du pays. C'est la photo du président qui est partout. Allez-y voir à Tamako. Allez-y voir à Ouaga. Partagez, partagez. Allez-y voir à Libreville. Parcourez ce pays en transition. Le seul pays où on est en train de dévier un homme, où on est en train de vélérer un homme, où on est en train d'estimer qu'un président venu par effraction, venu par coup d'État sanglant étant non providentiel, c'est seulement un Guinée qu'on voit ça. C'est seulement un Guinée qu'on voit ça. Et comparez le parcours académique de tous ces présidents-là, vous vous rendrez compte que notre société est malade. Notre société est malade. Merci, Babila. Et c'est ce que nous disons toujours ici. Franchement, la Guinée fait pitié. La Guinée fait pitié notre pays aujourd'hui. Mamadou Doumbouya a fait son coup d'État ici. Il a dit que la justice était instrumentalisée. et nous avons vu, c'est une justice des vainqueurs. Les anciens dignitaires, à chaque fois qu'on dit de libérer les détenus, les anciens dignitaires, Ali Touré, parce qu'il a été nommé par Mamadou Doumbouya, c'est lui qui commande. Même si on dit c'est blanc, lui, il dit c'est rouge. La situation du pays aujourd'hui, l'administration, regardez les gens qu'on nomme, regardez les gens qui sont nommés. C'est vraiment dommage. Attendez, je cherchais quelque chose et je l'ai vu. Voilà. Rose Pola Pressemou, vous savez ceux qui me suivent ici, je disais que j'avais beaucoup d'estime pour cette dame, voilà, celle qui est là, là. Mais déjà, c'est mal connaître les gens. C'est mal de connaître. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle-même sur sa page officielle certifiée a reçu en audience Makoso. Makoso est qui? Ah non, Pressemou, non mais franchement, j'avais beaucoup d'estime pour vous, mais franchement, arrêtez de manquer de respect aux Guinéens. qui est Makoso pour que un département, ça dit, cette dame qui est ministre en Guinée, reçoit en audience, pendant ce temps, il y a des Guinéens qui veulent aider ce pays. Ceux-ci-là tournent autour de vous là-bas, ne gagnent pas d'audience. Mais quand il s'agit de futilité, Makoso, quand il vient pour TikTok et autre, moi je m'en fous, ça ne me dit rien. Mais comment vous pouvez accorder de l'audience Makoso est qui? Qu'est-ce que Makoso va apporter? Vous avez vu Makoso reçu par quelqu'un, par un ministre en Côte d'Ivoire? Non mais Pressemou, j'avais beaucoup d'estime pour vous. Non ici, vous avez déconné. Si c'est ce jeune-là qui vous a présenté, parce que depuis que je l'ai vu, je sais que c'est lui qui vous a induit, ce Moussa de la BCI, un vourien comme ça là, vient vous présenter Makoso et Pressemou, vous prenez le temps de recevoir un Makoso. Non mais franchement, vous avez déconné. Et j'apprends aussi que Bauri, c'est-à-dire lorsque un gouvernement, un système, il n'y a absolument rien dans le pays, c'est des futilités. Makoso vient de la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas ce qui est culturel. Si c'était le ministre de la Culture, Moussa Moïse, qui avait reçu, je n'allais même pas parler. Si c'était le ministre, même Makoso, par Baouri, par les Amara, les Djiba, pendant ce temps, les leaders politiques, des acteurs qui veulent aider ce pays, vous refusez vous refusez de recevoir ces gens. Ah non, regardez, Kose, lui, le directeur de la DCI. Ah non, mais franchement, non, je n'avais même pas vu pour Baouri même. Non mais c'est-à-dire, ce gouvernement, c'est un gouvernement de fanfaron quoi. Makoso, ah non mais là, là c'est fini. Je crois que les Guinéens doivent se réveiller, ils doivent comprendre que ce gouvernement, on n'a que des bonnes à rien. J'avais beaucoup d'estime, ça je le dis, tous ceux qui me suivent ici, j'avais beaucoup d'estime pour Pressemou, et je ne sais pas comment elle est tombée. C'est vrai que je n'aime pas le CNRB, mais il y a des ministres qui méritent leur poste. Bien vrai que je n'aime pas Doumbouya, eux le CNRB, mais il y a des ministres parce que je sais qu'ils ont le niveau. Mais vu que Pressemou, vous êtes tombée si bas dans l'affaire de Makoso là, ah là c'est fini. Là c'est fini, ça c'est fini maintenant là. Non, 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 non. Là vous avez déconné, vous faites honte à la Guinée. Makoso est qui pour venir en Guinée ? Premier ministre, des gens du gouvernement. Makoso aussi c'était le ministre de la Culture. Il venait pour un événement culturel, il n'y a pas de problème. Mais tout est un gouvernement reçu par le Premier ministre, reçu par Pressemou, reçu par le Djiba. Ah non, mais vous, vous insultez la République. Ça prouve à suffisance que c'est un groupe de vagabonds, un groupe de vagabonds à la terre du pays. vous ne méritez pas. C'est là le problème. Vous n'avez aucune notion de la République. Le Sénégal, Makoso va dans les autres pays, vous avez vu quel gouvernement recevoir Makoso, il est qui ? Hein ? Ah non, mais franchement, non, mais franchement, vous êtes limité. Non, franchement, vous n'avez aucune notion de la République. non, mais respectez la République. Les postes que vous occupez, c'est des hommes qui étaient là-bas. Quand je vous dis souvent que vous n'avez aucune notion de la République, c'est ça. Vous n'allez pas voir le Premier ministre de la Côte d'Ivoire accorder de l'audience à Makoso. Il va apporter quoi ? Il est ivoirien. La salle de culture en Côte d'Ivoire, il peut aller voir le ministre de la Culture là-bas. mais Premier ministre, audience, comme Pressemo aussi. Ah non, le pays là est tombé bas. On vous a dit, on dit, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Lorsque vous avez des grands hommes capables qui ont la notion de la République, le pays est respecté partout. Mais lorsque vous avez des personnes limitées qui n'ont rien, regardez les djihibas là, ils n'ont rien à faire avec la DCI. Branding, branding. Des milliards sont sortis. Il faut sortir des milliards chaque jour qu'au branding des futilités. L'équipe nationale, regardez le maillot du Cili aujourd'hui. C'est-à-dire, Pouma, ils ont signé un contrat. D'ailleurs, Pouma même donne de l'argent parce que pour faire les publicités est haute là. Le Cili national, il ne respecte pas le contrat, ils vont prendre des maillots dans les marchés noirs pour faire porter à l'équipe nationale. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ? Pouma va le poursuivre parce que c'est des contrats qui ont été signés. Ça prouve à suffisance que la Guinée est dirigée par des petites personnes, des gens qui ne reviennent dans la tête. Des petites personnes. Non, la Guinée est mal barrée. C'est pourquoi quand je vois des illettrés, ils n'ont aucune notion de la République et je comprends. et je ne comprends pas. Ça dit, je ne comprends pas. Continuez. Continuez, les gars. Continuez. nous, on ne va pas vous parler. Allons-y sur les mains. L'affaire, c'est la fin qui est intéressante. C'est la fin qui est intéressante. Faites tout ce que vous voulez. Mais demain, vous serez les gros perdants. Voilà. Nous partons directement à Sigiri maintenant. ministère de l'Habitat, le directeur préfectoral de l'Habitat, qui est un protégé du directeur national de l'Habitat, un certain Mamadi Doumbouya, qui se fait passer aussi pour le frère de Mamadi Doumbouya, le patron des poutistes du CNRD. Voici quelqu'un qui est en train de faire trafic d'influence. Il a son protégé qui est le directeur préfectoral de l'Habitat à Sigiri. Aujourd'hui, vous pensez que tout ce que vous êtes en train de faire, les gens ne sont pas informés. Vos maisons que vous construisez, nous voyons tout. Et les deals que vous êtes en train de faire, nous sommes tous, c'est-à-dire nous sommes informés. Et tout est noté. Comment vous prenez les biens de l'État comme des biens privés à vous, nous sommes informés de tout. Lorsque vous partez dans un endroit pour lotir la localité, vous vous partagez les terrains, nous sommes informés de tout. Ça a été le cas de Ousmane Gawal. Je vous ai dit si les terrains dont il discutait avec son frère, je vous ai dit que sa maman n'avait rien. Tout le monde connaît le papa d'Ousmane Gawal. Vous pensez qu'Ousmane Gawal allait avoir un terrain au marché de Anta ou bien Anta, Bafon là-bas. et puis Ousmane allait galérer ainsi. Ça dit, ils viennent récupérer les domaines de l'État. On fait une mise en scène devant les Guinéens pour dire que voilà, il a discuté avec son frère, on a donné l'héritage familial à Ousmane. Vous avez vu ça dans quelle famille ? Plusieurs terrains, on ne va donner qu'à un seul homme. Mais tout ça, c'était une mise en scène, je le dis haut et fort. Mais demain, vous allez tous répondre devant la Kiev. C'est-à-dire, on fait sortir aujourd'hui des Guinéens, des retraités dans les domaines de l'État, c'est-à-dire des maisons de l'État, sans trouver des moyens, même les accompagner. Quand on dit l'État, c'est qui ? C'est vous et nous, c'est tout le monde, c'est tous les Guinéens, chrétiens, musulmans, non-musulmans, de Kassa à Yomou, les biens de l'État. Et quand on veut le faire, on le fait avec l'intelligence. On ne vient pas dans l'arrogance chasser les gens comme si ce ne sont pas des Guinéens. Et aujourd'hui, voilà, comme je l'ai dit, les Gawal se sont enrichis parce que chez lui-même à Gawal, le ministère de la Sécurité, le terrain qu'ils ont acheté, mais allez-y demander, si la Kiev veut faire la lumière, ils n'ont qu'à aller à Gawal, le terrain que le ministère de la Sécurité a acheté. Ils n'ont qu'à demander à qui ils ont acheté, sa partenaire à qui, depuis quand Ousmane Gawal, la famille de Gawal avait ce terrain-là à Gawal là-bas. C'est le domaine de l'État. Voici des réalités du pays. Des gens sont là en train de s'enrichir et ce sont ces malhonnêtes à l'époque qui étaient là à raconter des salades sur ceux qui étaient là. Donc, le nommer Amadou Amadou Doumbouya de l'habitat et le trafic d'influence, il faut arrêter. D'ailleurs, les travailleurs de ton département, c'est-à-dire ton protégé qui est à Ségiri, les gens n'ont pas de primes, ils ne sont pas bien entretenus, rien du tout. Fin, fin, d'Ona, aïe Bena, il est ni la protégée, celui qui est le directeur préfétoral à Ségiri, à Nia Bekarama, à Nia Bekarama, mais à Nia Bekarama, c'est-à-dire l'Allemagne. C'est ça, la réfondation, c'est-à-dire vous vous partagez. Je crois que c'est Mouri Kondé qui est le ministre. Alors, il faut voir, je crois que vous devez faire une tournée, aller vous enquérir des réalités à l'intérieur pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Si demain, ça ne va pas, c'est vous. C'est vous qu'on va venir dénoncer ici. Mais l'information que j'ai reçue, c'est un certain Amadou Doumbouya qui a placé aussi ces gars qui influencent sur les gens à l'intérieur. Il se partage les choses, soi-disant qu'il est le frère de Mamadou Doumbouya. Voici comment le pays est géré. Trafic d'influence. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont même pas ministres, mais ils sont plus puissants que les ministres aujourd'hui. C'est-à-dire, le pays aujourd'hui, la Guinée, c'est comme si c'est devenu, comme le disait Babila tout de suite, une propriété privée qui appartient à Mamadou. des gens qui n'ont jamais travaillé dans l'administration, qui n'ont aucune notion de la République. C'est comme ça. Parce que pour eux, la Guinée appartient à Mamadou Doumbouya. Il a fait le coup d'État au président Fakonde. Ce qu'il a pris, ça l'appartient. Vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Et la jeunesse doit se réveiller. La République nous appartient. Les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. Mamadou n'est pas au-dessus de la loi. Il est venu, il a fait le coup d'État au président Fakonde que le président Fakonde n'avait pas droit au troisième mandat. Mais lui, il est qui ? Depuis qu'il est venu. Tout ce que Mamadou a dit ici, est-ce qu'il a respecté ? Ses engagements, il a respecté ? Donc, c'est pour vous dire que la jeunesse doit se réveiller. Nous ne devons pas laisser la Guinée dans les mains de ces gens-là. Non. Parce qu'on finit au lieu de l'État. Il faut voir leur train de vie aujourd'hui. Hein ? Je suis en live. Je suis en live. Il y a des gens autour de Mamadou, au niveau du dépôt de carburant, de SONAP, ils ne sont pas ministres, mais ils prennent des commissions. Désolé, les gens-là, tu vas aller dire que tu as occupé, ils comprennent. Au niveau de SONAP, actuellement, ils prennent des commissions jusqu'à l'an à 50 000 dollars. À 100 000 dollars de commissions dans le mois. Ils sont là-bas. Pendant ce temps, il y a des écoles qui n'ont même pas de table-banc. des enseignants contractuels ne sont pas payés. Nous sommes le combien aujourd'hui ? Le 22, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Fonction publique, il y a plus de 3 000 fonctionnaires aujourd'hui qui ont des problèmes aujourd'hui. Ça veut dire qu'on crée des problèmes aux travailleurs pour dire oui, on est en train de digitaliser et ainsi de suite. 29 200 personnes à la retraite. 75 % ne sont pas accompagnés, c'est-à-dire les pensions et autres. 75 % de ces gens-là. Si tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de frères, c'est-à-dire tu vas à l'école, tu viens servir ton pays pendant 35 ans. des maudits viennent les enlever. Il est cotoué Ibrahima, il est confi Ali Nya, Ibrahye Laté, dans le dessous il est en train de se confier à l'école. Il est en train à l'école. Il est en train de se confier à l'école. Il est en train de se confier à l'école. Sadi Ba, c'est un train de se confier à l'école. Moumadi peut même pas arriver aux chevilles de Sadi Ba. Leur niveau de vie, ce n'est pas le même. Mais Moumadi Dumbouya, le régime n'a pas le niveau de parcours de ce monsieur. Il est en train de se confier à l'école. Il est en train de se confier à l'école. Il n'y a pas de se confier à l'école. Au réalité, vous partez aujourd'hui à Conakry, dans les marchés, vous allez voir les quatre régions naturelles. La femme sous sous, tout ce qu'elle vend au marché, c'est acheté le même jour. Le poisson, les feuilles de patate, manioc, ainsi de suite. Celles qui sont à Avaria, Biscuit, en tout cas, tout ce qui est mangé, Flamousseau, l'huile d'arachide au marché, le riz, le cube marché, ainsi de suite. Les femmes forestières, l'huile de palme, haricots, bananes, ainsi de suite. Tout est mangé. les gens achètent. Mais la femme est de leur et la majorité manca qu'elle n'y a pas de rétréter à l'eau en crie d'eau à l'omita niaïla soukote n'y massacres à soutenir allemand présence à condé il a fait pour ces gens voilà kalil j'ai dit je vais pas insulter mamadie encore nago le game fait moi ce que j'ai voulu lui dire moi je suis pas allé vers mamadie pour moi il le sait moi j'ai voulu l'aider pour qu'il revient à la raison mais je ne vais plus l'insulter le fait qu'il m'a écouté il m'a respecté il a été très voilà je vais dire respectueux envers moi d'ailleurs d'accepter de changer avec moi 14 minutes ça c'est suffisant pour moi mais ça veut pas dire que je vais lui laisser jamais jusqu'à ce que nous nous demandons donc si vous voulez insulter moi je vais pas vous répondre je vous disais si vous insultez je vais l'insulter ça j'ai mis balle j'ai mis ça à terre vous avez compris parce que comme vous êtes mal éduqué là vous allez continuer votre comportement là mais le jour qu'ils vont l'attacher vous allez comprendre le jour qu'ils vont l'attacher vous allez comprendre nous on n'est pas pressé moi je lui ai raisonné j'ai fini de ça dit demain le jour qu'ils vont attacher maman dit j'avais dit qu'est ce que je n'étais pas dit attendez je vais bannir ces bâtards là on va continuer vous n'est pas qu'ils vont nous distraire voilà donc famille nous on est tranquille maintenant la fin de la transition est là les nations unies l'union européenne d'abord nous les guinéens d'abord nous les guinéens aujourd'hui on peut pas parler de d'assises nationales de réconciliation sans parler de politique sans parler de de l'ufdg à nat sans parler de rpg alfa condé et ses militants non 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 mais comme les enfants n'ont rien compris ils pensent que oui tout est la force vous n'avez rien compris un pays c'est pas dire que voilà vous allez faire tout avec la force aujourd'hui vous avez enlevé les mers ça ne va pas changer ça ne va rien changer maman dit maman dit c'est le sac de riz maman dit c'est le travail maman dit c'est la sécurité maman dit les guinéens là ils doivent être heureux maman dit tu es incapable de le faire aujourd'hui qu'on quand on tombe le foie la tour et non même réfrider nos soeurs aujourd'hui à bebraquer bon excusez-moi du terme mouru n'a bébé tôt et bébé ne y était mati fait tôt parce que le papa qui prenait soin de la famille ça dit vous allez voir tous ces gens là 19 1200 personnes vous allez voir dedans il y avait plus de 3000 fonctionnaires qui étaient bien qu'ils avaient un bon salaire quand vous prenez le commandant les directeurs ainsi de suite leurs enfants étaient dans les écoles privées ces filles là ils menaient une belle vie mais aujourd'hui tous ces gens là sont à la retraite sans mesure d'accompagnement les filles étaient habituées à un niveau de vie aujourd'hui ces mêmes filles sont exploitées par ces petits directeurs du cnrd qui n'ont pas de vision rien c'est ce qu'on est au niveau de ce qui n'est fait quoi nous sautons andé en banlie s'agranda nandé ira et ce gamin est appartement et t'ongodé irendé actuellement la majorité ils ont leurs femmes même même 5% n'ont pas leurs femmes aujourd'hui je parle des directeurs ceux qui occupent les postes clés et bregna guinéna foutu ta il faut envoyer de l'argent à ses familles leurs enfants à l'étranger et il faut payer les maisons qu'ils ont pris il faut entretenir toutes ses copines quand est ce la guinée va s'en sortir aujourd'hui si vous prenez toutes les maisons en construction les étages des responsables du cnrb si mamadi comme il avait dû au départ qu'il allait lutter contre la corruption si mamadi avait reçu à vraiment fermé regardez tous ces bâtiments là si c'était des centres de santé que on avait construit dans nos préfetures aujourd'hui est-ce que nous on allait être là aujourd'hui pour parler ben ça dit les communicants du cnrb l'argent que ces gars là volent aujourd'hui allez-y voir un bordu de mer à konakry allez-y voir les domaines de amara les domaines de bala samoura allez-y voir les domaines des responsables du cnrb vous allez comprendre que a aussi ce bandit là ne voulait pas d'abord ou ce manga walla dit devant tout le monde que l'argent que le cnrb a que depuis l'indépendance qu'aucun responsable n'est là donc c'est pour vous dire que le pays est mal barré la corruption aujourd'hui la corruption a pris le dessus mamadi ne contrôle absolument rien mamadi ne contrôle absolument rien et c'est ce que je l'avais dit j'avais dit ça à mamadi lors de notre entretien je lui ai dit aujourd'hui il est mal barré il est mal entouré on peut ne pas avoir un niveau mais lorsque vous êtes entouré par des bonnes personnes ça peut vous aider ça peut vous aider vous avez vu c'est que ce qui se passe au gabon ils ont fait communiquer pour interdit tout mouvement de soutien où ils mettent le nom de leur présence de la transition ou les images voici des responsables voici des responsables mais mamadi lorsque tu es entouré par des gens les amara les bala les idiamine voilà ces gens là vont apporter quoi ils ont quelle notion hein mon denilo le soir ils sont d'aller dans les hôtels le soir ils sont pressés ils sont avec les petites filles toi le maudit kokalil d'acquitté moi je te réponds pas le sac de rire autant d'alpha condé c'est à combien 11 ans malgré la crise politique malgré la crise politique la guinée a connu ebola ici nous t'étais le président facondé ses relations nous t'étais le présent facondé on a éradiqué complètement ebola le projet simandou aujourd'hui vous les rancis d'or là c'est-à-dire si mandou était vendu bloc 1 2 bernice time est celui qui a arrêté actuellement là dans roumanie a porté ami mandat d'arrêt contre lui-là un homme d'affaires malhonnête qui avait acheté simandou autant de feu je n'en as raconté pas son âme ce n'était pas la faute de l'ancé raconté lorsque l'ancé raconté était malade la petite femme de l'ancé raconté elle a eu des problèmes ici aux états unis son son ministre des mines a eu des problèmes ils ont vendu simandou sans le consentement de la guinée sans le consentement de l'ancé raconté on l'a fait signer le présent alfa condé est venu révision des contrats miniers on a poursuivi bernice timet n'était les relations du fama face à ce milliardaire franco-israélien la guinée n'allait pas récupérer simandou si je vois les bandits aujourd'hui se vanté pour dire simandou 2040 n'était le présent alfa condé n'était le présent alfa condé aujourd'hui regardez présent alfa condé 11 ans il n'a même pas eu besoin de simandou pour dire pour faire rêver les guinéens on a fait des barrages beaucoup de projets que le cnrd est venu on a accéléré vous avez les projets des routes qui est venu gâté ils ont dit non les autres il n'y avait pas de sérieux ils ont dit aux chinois des voilà faites vite voilà on va montrer que nous on fait du sérieux regardez l'état de nos routes trois ans prenez la route frana mamou aujourd'hui d'aboula et qui c'est doux prenez toutes nos routes c'est à dire la route nationale qui était en cours là ils sont venus nous dire eux ils ont mis du sérieux chinois tu dis aux chinois faire vite il va faire vite maintenant regardez l'état de nos routes aujourd'hui le pays pourtant 11 ans du présent facondé on ne dit je ne dis pas que tout était rose mais l'état de nos routes même un pont qui tombait le gouvernement se lève tout d'un coup on a vu tout ça ici et je vous ai dit tant qu'il n'y a pas de baraka dans un pouvoir quand on dit baraka là c'est très important c'est pourquoi j'ai appelé mamadie ou alors il demandé mamadie je vais pas vous dire tout le contenu mamadie c'est que je n'ai même pas parlé de moi je lui ai rien demandé je lui ai dit que moi l'argent ne peut pas influencer sur moi je lui ai dit la vérité ce qui est bon pour la guinée si vous voyez que j'ai parlé je vous ai dit j'ai annoncé que j'ai échangé avec mamadie certains m'ont dit non 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 c'est pas méchant c'est lui qui dirige la guinée je suis guiné je suis écouté je suis allé vers vers lui on a échangé donc j'ai dit je lui dois ce respect de m'avoir accordé d'avoir échangé et je vais toujours continuer à le conseiller malgré que je vais critiquer je vais toujours continuer à le conseiller il comprend tant mieux pour lui il ne comprend pas tant pis pour lui parce que demain il va s'asseoir il va dire ah le jeune l'avait raison parce que tous ces gens aujourd'hui leur niveau de vie leur train de vie amara aujourd'hui il sait que si mamadie tombe c'est fini pour lui djibad a quitté tous ses amis là les les billes condé ainsi de suite les papas fufana tous ces gens là ils savent que si mamadie quitte c'est fini pour lui pour eux donc même si ce n'est pas bon ils vont dire il faut forcer à à côté là ou à laïko mamadie la communauté internationale d'abord abedi datou la gine kabel toraya brasse l'air d'or bed ibo vous vous bien là les maisons que vous êtes en train de construire à beret albouro et la population c'est vous que les gens vont regarder à l'écouté on a joué à brefra l'homme n'a m'a dit pas bien tous vos biens la gine kaldiwa ils vont tout récupérer olé n'y rentrer à elle a albado seront alliés à la gine kabel yénafana à l'hier d'oké maintenant qu'au calte en cru au soir là aujourd'hui vous êtes malin regardez tous vos enfants sont à l'étranger vos femmes parce que vous même vous savez que la situation elle est grave mais comme vous voulez forcer et quand ça va péter vous allez tout perdre au loy vous allez tout perdre nous valier légo n'alcain qui sont ta mieux pour vous n'allemagne gris sera tant pis pour vous abrac la mille alcon colis donc attendez un mot dit l'accord abakar kondé je vais lui bloquer on va continuer de moudi là il vient il vient même pas avec des profils d'encadénlou on a vu heureusement que les les supporteurs des poutistes autant du présent l'facondé ils étaient tous en campagne même mamadilla ils étaient tous là mais ceux qui soutiennent le cnrd ils ont été à zéro qu'ils ont vu clé des dames ils ont été à farana cancan c'est guiri ils voient il ya d'autres même qui prennent des avions aujourd'hui parce que l'état des routes sous le cnrd de ça dit c'est du jamais vu parce que tout simplement ils ont dit aux chinois d'accélérer ils ont dit aux chinois d'accélérer n'est pas vu au départ il ya des gens même qui disait oh mamadilla il est venu mille et deux mille kilomètres de route déjà que deux mille kilomètres de route lorsqu'on veut bien faire on prend du temps pour bien faire lorsqu'on veut bien faire actuellement demandez ceux qui sont à philadelphie vous allez voir l'autoroute la route qui traverse les états là aux états unis demandez quitté à philadelphie pour aller vers new jersey sur national 95 ça fait des années ils sont en train de travailler sur cette route les gens ne mettent pas la pression mais quand ils finissent une partie tout le monde est convaincu il s'agit pas d'accélérer de mettre la pression je vous avais dit ici j'ai dit ils n'ont rien compris ils n'ont rien compris l'effort de les autres quand tu dis tu vas prendre walloy allah subhanahu wa ta la même le bon dieu ne va pas accepter ça dit les docteurs cassouri et les autres là sont sortis aller chercher des investisseurs pour venir travailler en guinée vous vous venez chasser ces gens là l'effort des autres que vous allez prendre même allah subhanahu wa ta la dieu est juste allah subhanahu wa ta la dieu est juste allah subhanahu wa ta la dieu est contre l'injustice si vous avez respecté ces gens là travailler avec ces gens là walloy vous alliez avoir de la baraka lorsque vous prenez docteur cassouri vous le mettez en prison les damaro si damaro n'était pas en prison aujourd'hui l'assemblée nationale les chinois allaient donner plus de 40 millions aujourd'hui ou 50 millions même pour faire l'assemblée mais aujourd'hui tout est bloqué mais damaro aujourd'hui on lui met en prison si damaro n'était pas en prison aujourd'hui la messe presque le parlement là était presque en finition aujourd'hui parce que les trois ans les chinois à l'aide de bloquer l'argent mais aujourd'hui là depuis dans ça est venu cas ce qui est donné vous pensez que les gens sont bêtes c'est à dire on fait du mal à certains ceux qui pouvaient même les aider si on avait respecté ces gens là on ne serait pas là aujourd'hui vous avez besoin de l'expertise d'alpha qu'on est de celle où d'aller de s'idéaturer si vous aviez vraiment vous étiez intelligent et c'est ce que j'ai dit à mamadi si mamadi cherchait vraiment à se réconcilier avec tous ces gens là on ne serait pas là aujourd'hui mais lorsque un petit groupe de voyous sont autour de lui sont en train de lui dire à côté là côté là fait ça les gens meurent des complots sont montés pour écarté certains et lui il tombe dans ce jeu là mais celui qui va prendre les pots cassés c'est lui mamadi parce qu'on ne dira pas que oui même s'il ya des gens qui faisaient eux les dommouya faisait du mal au temps d'alpha condé mais on a dit c'est alpha condé avoir séparé pour mardi d'oubouya quand tu te fais entouré par des égoïstes et n'arrête à ma nafari et moulard à la je vais vous faites une po ?? jude 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 il ju c'est